... sur Terre, les archéologues ont découvert des restes d'animaux préhistoriques énormes qui vivaient sur notre Terre il y a bien, bien longtemps. Bien entendu, on a pu reconstituer ces animaux extraordinaires et nous savons à peu près à quoi ils ressemblaient. Les amphibiens étaient des animaux qui vivaient dans l'eau pendant la période dite période triasique. Oui, oui, Tipeee ? Ils étaient aussi grands que des éléphants ? Des éléphants ? Mais certaines espèces étaient bien plus grandes. Celui que vous voyez ici, c'est le mastodonte, regardez. Et voici le platéosaure, là. Et là, vous avez le cynognat. Soyez sans crainte, vous n'aurez pas à vous souvenir de tout ça pour l'interrogation. Ils ont l'air effrayants. Oui, un peu. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, ce sont des espèces qui ont disparu il y a environ, je dirais, 200 millions d'années. J'ai toujours été fasciné par ces animaux. Savez-vous que certains étaient plus grands que des maisons ? Mais nous verrons cela demain. Pour l'instant, j'aimerais entendre l'un de vous... Oui, on a le temps. L'un de vous lire un poème. J'espère que vous avez tous fait boudoir. Tiens, toi, poisson-chat. Ah, je veux dire, Wilbur, lis-nous ton poème. Très bien. Alors, lève-toi. Viens là, devant. Face à la classe. Les crapauds... Wilbur, surveille ta diction. Les crapauds sont sympas. Ce sont des animaux qui détestent les graines. Ils mangent des cloportes et n'aiment pas qu'on les prenne. C'est la seule chose que j'ai trouvée pour rimer avec graines. Bien sûr, bien sûr. Très bien, continue. Il y en a qui pensent que les grenouilles, c'est des crapauds, mais c'est pas vrai. C'est des grenouilles. Les filles, c'est des vrais nouilles. Les crapauds, ça donne des verrues. C'est ça qui leur flonche la trouille. Excellent. Une petite seconde avant de partir. Je voulais vous rappeler que nous partons tous en excursion ce week-end à la Baie des Fraises. Maintenant, vous savez tous que Madame Pringle Madame Pringle est la présidente de la société d'ornithologie de notre ville. Et Madame Pringle a demandé à venir avec nous. Elle veut nous aider à identifier tous les spécimens d'oiseaux que nous pourrions rencontrer. La classe est terminée. Wilbur. Tu as failli l'oublier. Ah, tiens. Voilà, il a été gentil. Très bien élevé. Merci, Monsieur Meade. De rien. Membre du club des Alouettes, halte. On nous prend pour qui, celle-là ? Des soldats, non ? Oui, je te parie qu'elle a fait l'armée. Chut. Monsieur Meade. Oui, Madame. Si je ne me trompe, c'est le cri amoureux d'un oiseau extrêmement rare, appelé Julica Melata. À ne pas confondre avec notre chère Julica Americana. J'avoue être incapable de faire la différence. Ça n'est guère étonnant. Leur cri sexuel se ressemble. Il faut une oreille entraînée et plusieurs années d'études rigoureuses pour réussir à les différencier. Oui, 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 ça ne m'étonne pas. Si tu trouves, c'est une vieille bulle. Jeud'homme. Je crois qu'il est temps de nous remettre en route. Très bien. Et là, là, tous en rang, tous en rang, membre du club des Alouettes, en allant, marche. Où sont les pierres ? Ah, et voilà, très bien. Mais ça, ici. Ah, nous vous la ferons prêts pour allumer un bon feu ce soir. Vous allez nous raconter une histoire qui fait peur comme la dernière fois, monsieur ? Oui, je me creuserai la tête pour en trouver une. Mais pour l'instant, en route pour la promenade, tout le monde. Allez, venez. Attendez. Il faut organiser les sacs de couchage dès maintenant. Les jeunes demoiselles dorment avec moi. Et les garçons restent avec vous, monsieur Med. Je suggère que l'on s'installe tout là-haut pour éviter d'être piqué par les moustiques. Écoutez, c'est encore ce cher petit oiseau. Ah. Si vous voulez bien, monsieur Med. Oui. On pourrait tenter une petite expérience avant de partir. Mais... C'est très, très gentil à vous. Vous verrez que les enfants seront enchantés de découvrir une espèce aussi peu comme une. Vous croyez qu'il va venir ? Oui, parce que je vais lui faire croire que je suis sa fiancée. Où ai-je dormi cet instrument ? Tenez, tenez, vous entendez ? Je te parie dix cents que c'est une buse. Il n'y en a pas pour longtemps. C'est une buse, j'ai gagné. Nous partons tout de suite. Je te l'avais dit. Jeune homme. Peux-tu me dire ce que tu traficotes ? J'ai parié dix cents comme quoi c'est une buse. Ton impertinence, espèce de petit sacripant, n'a d'égal que ta grand-mère. Exécrable. Oui, Med. Non, non, non. Scott ! Hey, Scott ! Qu'est-ce que tu veux ? J'ai des bêtes qui me prennent dessus. Mais non, tu te fais des idées. Mais puisque je les sens, j'en ai plein sur les jambes. Écoute, essaie de te rendormir. Ah, elles veulent me dévorer. Qui ça ? Les fourmis, il y en a des milliers. Tiens, regarde. Mais t'as mis ton sac de couchage sur une fourmilière. Moi, je ne pouvais pas savoir que j'en étais une. Monsieur Mill nous a dit de nous mettre sur les hauteurs. Alors, je m'y suis... Les garçons, voulez-vous vous taire ? Sinon, vous allez réveiller Madame Pringle et le reste de vos camarades. Il y a des fourmis dans mon sac de couchage, Monsieur Mill. Regardez ! Bon, alors, mais toi ailleurs. Mais en silence. Oui. Tu viens, Scott. On va plus bas. Ah ! Ah ! C'est parti. C'est parti. Quoi ? Je ne veux pas réveiller les enfants. Quoi ? Je viens de voir une chose très étrange. Là-bas, dans la baie. Quoi ? Venez voir. Quoi ? Venez voir par vous-même. Qu'avez-vous vu ? Eh bien... Chut ! Venez voir. Mais quoi ? Chut ! Mais qu'est-ce que c'est ? Suivez-moi. Suivez-moi. Oh, sape ripopette ! Chut ! Où est-ce que vous allez ? Ce n'est rien du tout. Ce n'est rien. Oh, dormez-vous. Dormez. Venez. Voulez-vous dormir, petit schlapant ? Eh, les gars, on va voir ce qui se passe. On les suit. Qui n'est plus là ? Qui n'est plus là ? Oh, je sais bien. Ce que je vais vous dire va vous paraître incroyable. Mais j'ai vu un énorme monstre marin. Là-bas, dans la baie. Moi, je veux qu'on s'en aille. Ça fait peur, les monstres. Voyons, monsieur Meade. C'est vrai, madame Pringle. C'est vrai, je vous le jure. Il était là. Et votre monstre, où est-il maintenant ? Peut-être s'est-il naillé. Oh, non, 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 sûrement pas. Est-ce que c'était le mastodont... Le mastodont... Euh, ouais. Non, pas exactement. Il ressemblait plutôt au platéosaure. Oui, c'était presque comme un platéosaure. Oh, voulez-vous arrêter vos boniments ? Venez, tout le monde, retourne se coucher. Je veux rentrer à la maison. Ne pas peur. Monsieur Meade a sûrement voulu nous faire une farce. Ce n'est pas une farce, madame Pringle. Je vous assure. Il est tout à fait évident que vous avez eu une hallucination, mais ce n'est pas une raison pour terroriser ces pauvres enfants. On n'est pas du tout terrorisés, hein, Poisson-chat ? Non, non. Ça, bien sûr, quand on est comme toi, une brute, on n'a pas peur. Allons, venez, retourne en dormir. Ça suffit comme ça, ça suffit. Allez, venez. Tu sais, je crois qu'il n'aime pas. Où il est maintenant, le monstre ? Ne t'inquiète pas, ma chérie, ce sont des mensonges, tout va bien. Tu croyais que c'est un homme ? Non, non, je croyais que c'est un homme. Non, non, je croyais que c'est un homme. Doucement, pas trop vite. Voilà, très bien. Défais-le, là-bas, j'ai commencé déjà à décharger. Pendant ce temps-là, je vais aller voir le patron. J'ai souvent pensé qu'il y avait quelque chose d'étrange chez cet homme. Si vous aviez vu la façon dont il avait peur aux enfants avec cette histoire complètement ridicule de monstre, mave. Tenez, le voilà. Tiens, bonjour, Henri. Sean. Je veux faire un petit café ? Euh, oui, merci. Madame Pringle n'a pas perdu son temps, on dirait. Elle a colporté la nouvelle à travers la ville. Elle a la langue bien pendue, cette commère. Merci. Voilà. Vous avez la crème ? Euh, non. John, qu'est-ce que vous en pensez de ce que j'ai vu là-bas ? Ben, je ne doute pas que vous ayez vu quelque chose dans la baie. Mais un monstre, la brume est très épaisse dans ce coin-là et parfois on peut s'imaginer voir des choses bizarres. La brume n'y est pour rien. Je vous demande de me croire. Il y a de fortes possibilités pour qu'il y ait une explication logique à ce phénomène. On a déjà vu d'immenses créatures qui ressemblaient à des reptiles. Des études ont été publiées dans tous les journaux scientifiques dignes de ce nom. Et quant à moi, je pense très sincèrement que... Henri, écoutez, Henri, vous et moi, on est très bons amis depuis que je suis arrivé à Calioubet. C'est pour ça que j'espère que vous ne serez pas vexé par ce que je vais vous dire. Bien sûr que non. Je vous crois quand vous me dites avoir vu quelque chose. Mais comment allez-vous en convaincre les autres ? Parce que, vous savez, la rumeur qui circule, c'est que votre histoire n'est pas très, bien, rationnelle. Henri, si j'étais vous, j'irais trouver les journaux dès maintenant et je leur demanderais d'imprimer que je me suis trompé. Et comme ça, on en aurait fini avec tous ces bruits qui courent. C'est à moi-même que je m'en tirais si je le faisais. Alors faites-en votre âme et conscience. Tiens, comment allez-vous, Henri ? Georges. John. Monsieur le maire. J'ai fait toute la ville pour vous trouver. Moi ? Oui. Un petit café, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. J'ai eu dans des histoires qui circulent depuis ce matin. Oui. J'avoue qu'au début, je n'ai pas prêté grande attention. Mais... Avec les consuliments de la maison. Merci. Veuillez m'excuser, j'ai mon inventaire à finir. Au revoir. Mais cette histoire risque d'avoir des conséquences inquiétantes, à vrai dire. Je ne comprends pas. Je serai très fort avec vous. Oui, je l'espère. Il apparaît que plusieurs enfants ont été très effrayés par votre histoire de monstre marin. La plupart des parents ont réagi de la même façon. Ils pensent... Ils pensent qu'un homme qui n'est plus très jeune et qui semble, disons, être victime de certaines... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021